J'ai fait une formation en business à l'école hôtelière de Lausanne et par la suite j'ai travaillé dans plusieurs grands groupes de luxe mais j'ai voulu me réorienter vers quelque chose qui touchait plus à mes valeurs environnementales j'ai un master en design artisanal de luxe à l'école cantonale d'art de Lausanne notre première collection de sac est née de l'alliance entre la mode et notre amour pour la nature c'était important pour nous de montrer qu'on pouvait faire de belles choses avec de matériaux tout en respectant la planète j'ai voulu arrêter d'acheter du cuir mais c'était hors de question que je le remplace par du plastique donc je me suis dit voilà je vais trouver quelqu'un qui a fait une école d'art ou de design pour m'aider et c'est comme ça que j'ai eu le contact de Selena on s'est tout de suite bien entendu on a le même style vestimentaire on aime les mêmes choses et puis ça ça a vraiment collé j'ai fait un cours d'entrepreneuriat et on a d'ailleurs gagné le prix du meilleur concept d'entreprise ce qui a concrétisé la chose et qui nous a permis de vraiment prendre confiance pour continuer ce projet à 100% on a choisi le païenatex c'est un matériau à base de fibres d'ananas donc totalement végétal et moi ce qui m'a beaucoup plu en fait c'est de chercher une alternative au cuir dans la maroquinerie pour la première collection j'ai dessiné un sac qu'on peut porter tous les jours mais qui peut aussi se transformer en pochette pour les soirées un peu plus chic j'ai dessiné un motif qui représente la féminité de la marque et l'alliance entre la femme et la nature la broderie est faite par une femme indépendante dans la campagne du verdon et le sac est produit par des femmes en réinsertion professionnelle à genève on base notre marque sur des valeurs environnementales mais aussi humaines c'est pour ça qu'on voulait que nos sacs ne soient pas faits en chinois au bangladesh mais en suisse par des femmes en réinsertion professionnelle avec le païenatex j'aimerais continuer une collection de sacs et d'accessoires et par la suite dans l'esprit de la marque notre idée c'est vraiment de changer de matériaux et de rechercher en fait toutes les alternatives donc il ya le cuir d'orange le cuir de raisin le cuir de pomme le cuir de champignons on peut même trouver du papier et encore d'autres alternatives on attend du crowdfunding que les gens puissent nous aider justement à concrétiser ce rêve qu'on a de changer le monde de la mode à petite échelle on pense que tout le monde peut faire une différence pour la planète que ce soit des petites choses que ce soit en étant vraiment activiste et c'est important que collectivement parlant on bouge les fesses amis où vous 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 Merci.